bonjour j'espère que vous allez bien alors vous voyez il ya le meuble qui est par terre qui va s'en aller et j'ai tout ça va partir là le même là et puis bassin et il va y avoir du changement voilà pour l'instant tout est là tout est ce côté là je vous montre pipé et donc le frigo on va se déplacer par là et il va y avoir un grand meuble des grands meubles avec des tiroirs et des voilà 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 non je vous montre le après bonjour j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve dans la cuisine oui oh ça fait très longtemps je vous avais dit qu'on avait refait la cuisine et que je devais vous montrer or le temps a passé à peu près un an et ben malheureusement j'avais pas le temps voilà nous avons presque fini potager je vous montrerai ça alors là je vous montre la cuisine parce qu'il y en a qui m'ont demandé alors vous avez produits ménagers qui vont pas rester là parce qu'il vient de faire mais non là vous avez un grand placard comme ça alors dans ce placard c'est tout ce qui est le micro-ondes les attendez on va faire comme ça là vous avez les bouteilles vides là bas en haut là c'est le gros sel et là haut c'est les garçons les gâteaux des garçons voilà donc c'est le premier placard donc il y en a qui m'ont demandé deuxième placard donc tout ce qui est le sel les pâques le riz l'huile et le vinaigre le sirop pour les garçons parce que moi je suis diabétique pour les nouveaux qui viennent d'arriver je fais de la cuisine entre autres pas trop sucré parce que j'ai un problème de diabète ça c'est de la vaisselle voilà alors nous avons mis là sur le côté une plaque moi j'appelle ça une plaque de propreté parce que en fait quand je faisais la cuisine ça brûlait le meuble n'étant pas chez nous étant locataire voilà donc là où vous avez tout là où vous avez les plats qui servent que en été c'est à dire le confiturier qui se trouve là la paella qui se trouve là et le croque monsieur qui se trouve là donc là c'est comme ça alors là dans ce placard là je vous fais un grand plan elle a été abîmée la cuisine c'est parce que en fait c'était une cuisine d'agrément les gens ne s'en servaient pas il y avait une cuisine au rez-de-chaussée et je trouvais aberrant de monter des sons pour aller ramener les plats donc nous on l'a on s'en sert comme cuisine et comme c'est une cuisine en chaîne et bien évidemment elle s'abîme vu que elle a pas été elle a été vernis mais très mal enfin bon bref donc là vous avez tout ce qui est bah les coupes à glace les grands verres les bols les assiettes les tasses à café voilà donc là vous connaissez mon petit coin cuisine alors ça c'est je vous montre on va essayer comme ça là bas vous avez tout ce qui est menu de la semaine les plannings voilà là où vous avez il y avait une plante à la crever là vous avez l'espèce de petite veranda qu'on a aux pratiques pour faire ses cheveux les torfons à l'un là vous avez frigo américain donc dans ce petit trou les vous avez tout ce qui est produit d'entretien les petites lingettes les petits trucs les petits machins ensuite alors c'est ce côté là que nous avons refait vous verrez la vidéo avant puis vous verrez après donc nous avons fait refait tout ce pan de mur toute cette cuisine là voilà alors là il ya le plat à tarte avec la tarte dedans vu que elle est en train de refroidir vu que je voulais fait tout à l'heure alors là vous avez tout ce qui est les boîtes enfin les boîtes alors le thème malheureusement je n'ai plus droit d'en voir mais il est là encore on a des invités là vous avez tout ce qui est pour faire les gâteaux voilà et tout en bas vous avez tout ce qui est voir les les tablettes de foco là enfin bon voilà voilà pratique 1 ça se ferme tout seul donc le four là il a mal été éteint mais a donc là vous avez mon robot que m'a offert iric ainsi que celui-là là vous avez le four en dessous du four chose très pratique par contre ils ont pas été futés de mettre une poignée donc tout ce qui est plat à tarte voilà là vous avez bon les tasses à café vous avez les bocaux de choses ordinaires vous avez mon rosier qui fait la gueule là l'aspirateur voilà tout ce qui est couteau four fait que et compagnie dans celui là vous avez les cartes sont alors ça c'est une curie c'est les bas ça c'est le plat à génoise car nous mangeons des humains ont plus le fait des génoises d'ailleurs si vous voulez j'ai une petite recette du génoise qui est sympa à faire le gaufrier semi professionnel qui m'a été offert il ya très très longtemps là il reste un reste de sucre qui n'a pas été rangé à sa place parce que c'est les garçons qui l'ont mis là là il ya courtier alors là les garçons ont trouvé eric a trouvé un cèpe et des châtaignes plusieurs fois que et j'ai une petite étagère comme ça ou d'habitude je mets les balles et boutures comme vous voyez là il ya les boutures de laurier de rose et de misère voilà et là il ya un petit coin voilà on met tout voilà en ce qui concerne la pièce elle doit mesurer elle est allée alors l'on vous laissez vous la montrer allez en l'eau elle est pas très large enfin pour nous trois en dessous là bas c'est les pommes de terre les carottes et compagnie pas les pommes de terre parce que les carottes vont au frigo mais c'est les pommes de terre voilà donc voilà là c'est les tomates qui sont en train de mûrir parce que nous avons arraché les pieds de tomates carazabel milieu voilà donc on a arraché les tomates on verra bien si ça nourrit et puis voilà alors là c'est très lumineux alors vous allez voir un peu flou parce que il ya beaucoup de lumière dans cette pièce là donc je vais vous faire deux gros bisous puis je vous fais le montage et je vous la mets allez au revoir bisous merci je vous aime